bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau défi de la semaine aujourd'hui on va pas s'attaquer à quelque chose qui va être fixe comme on a pu le faire dans les semaines précédentes avec les logos les animations les dessins le pixel art les typos etc etc aujourd'hui je vous propose qu'on vienne un petit peu s'amuser avec after effect pour faire de l'animation alors c'est quelque chose qui va peut-être vous faire un peu plus peur que d'habitude c'est un domaine que vous connaissez peut-être pas forcément et pourtant je pense et je trouve qu'il est utile de s'y intéresser tout simplement parce que c'est quelque chose qui vous pourra vous permettre de développer de nouvelles compétences à savoir que vous n'êtes pas obligé de faire votre animation dans after effect il existe d'autres possibilités photoshop le permet j'ai d'ailleurs des vidéos sur la chaîne que je vous mets un petit peu là haut là que vous pouvez retrouver pour pouvoir animer dans photoshop vous allez pouvoir venir animer dans un logiciel qui s'appelle animate vous pouvez animer dans manga studio si je me souviens bien ou encore vous pouvez venir faire un flipbook de façon traditionnelle bref énormément de possibilités pour animer ce que je vous demande aujourd'hui c'est de choisir un logo soit un logo vous avez réalisé vous même que vous connaissez que vous maîtrisez déjà soit un logo vous allez récupérer sur internet il y a des sites pour ça par exemple free pics ou flat icone vous pouvez récupérer des icônes déjà existantes et l'idée c'est de venir et bien tout simplement les animer pour pouvoir créer quelque chose un petit peu sympathique je ferai d'ailleurs moi même ma version comme d'habitude qui sera donc en live lundi sur la chaîne twitch n'hésitez pas à nous rejoindre pour regarder un petit peu ce que ça donne je vous présenterai moi à partir d'une animation d'une illustration vectorielle que je récupérerai moi même sur free pics comme d'habitude si vous avez des questions je serai disponible dans la section commentaires juste en dessous n'hésitez pas ça sera avec plaisir que je viendrai vous répondre si je peux vous aider si la vidéo vous a plu et que les défis vous plaisent n'oubliez pas non plus de venir participer sur le discord et de nous présenter ce que vous avez réalisé enfin on va passer également une petite partie de cette vidéo sur la partie screencast sur la partie ordinateur où je vais vous présenter tout simplement et bien les sites où vous pouvez trouver des informations on se dit donc maintenant à tout de suite pour ce passage sur mon ordi et nous voilà donc sur les écrans d'ordinateur alors pourquoi je vous amener ici tout simplement parce que je voulais vous montrer quelques sites où vous pouvez télécharger des pictos qui existent déjà des logos ou des illustrations vectorielles voire même des psd pour pouvoir animer si jamais vous n'avez pas ça sous la main alors normalement si vous avez fait le premier défi qu'on avait réalisé sur cette chaîne qui était celui de faire une refonte de logos vous devez avoir de quoi faire sous la main mais au cas où vous pouvez en trouver ici ce site c'est freepix fr ee e p i k et si vous venez taper logo vous aurez un ensemble de logos en images disponibles au format vectoriel n'oubliez pas de venir préciser que vous voulez du vectoriel ou du psd l'un ou l'autre les deux peuvent être ouverts dans after effect et de cette façon vous aurez de quoi avoir une bonne base de travail profitez en autre outil autre site qui appartient à la même entreprise c'est le site flat icône moi personnellement c'est ici que je viens de rechercher des éléments et vous allez avoir donc plutôt des petits pictos ou des petites scénettes que vous pouvez venir animer il y en a des très sympa aussi on viendra choisir en live ensemble ce soir donc pour pouvoir réaliser le live on va par exemple pouvoir prendre animal et ici on va en avoir vraiment pas mal qui sont dispos donc on verra ce qu'on va venir animer ce sera peut-être un petit pingouin il plaît bien celui-là ou une petite baleine on verra enfin pour les gens qui débutent ça permet de vous mettre une petite fiche aussi je rappelle que j'ai fait une vidéo sur comment exporter un fichier depuis illustrator vers after effect comme ça vous paramétrez au mieux votre projet même si on reverra ça ce soir et vous aurez la possibilité de pouvoir travailler très facilement en animation il ya quelques petites subtilités à prendre en compte comme le fait que chaque élément que vous voulez animer doit être dans un calque à part et il y a donc des options qui permettent de régler ça assez rapidement j'espère en tout cas que ce petit défi qui va changer un petit peu de ce qu'on fait d'habitude vous plaira je rappelle que si vous avez des questions je suis bien sûr à votre dispo et c'est avec plaisir que j'y répondrai n'hésitez pas à participer à poster sur le discord à poster dans les commentaires à m'envoyer vos résultats sur les réseaux sociaux ça fait toujours plaisir de les repartager que ce soit sur tik tok que ce soit sur twitter que ce soit sur instagram c'est vraiment un plaisir de voir ce que vous faites donc bah voilà envoyer les mois je j'adore ça voilà il me reste bas je pense avoir dit plutôt l'intégralité des choses que j'avais à dire pour cette semaine donc il me reste plus qu'à vous dire bon courage bonne animation et à vous dire à ce soir durant le live et à cette semaine pour les rendus